Charlène a pris d'assaut Internet avec ce vêtement de saison. Après une longue absence de la scène publique, la princesse Charlène de Monaco a fait son grand retour plus d'un an après s'être retirée de la vie officielle pour des raisons médicales. Vendredi dernier, elle est réapparue lors d'un événement accompagné de son mari, le prince Albert de Monaco, assistant ensemble à l'ouverture du festival de télévision de Monte Carlo, qui célèbre sa 61e édition en juin. Pour la fête, la princesse Consor a ébloui avec un look incroyable en vert émeraude, avec une robe à la coupe hélénique et une jupe asymétrique, conçue avec un long volant par la firme Lanvin, et dont le prix avoisine les 3000 euros. Arborant un petit bob court, dans une coupe de lutin blonde, le monarque portait également une paire de bracelets en or et diamants assortis avec des boucles d'oreilles en cascade. La princesse a attiré l'attention non seulement parce que c'était la première fois qu'elle était vue en public depuis plus d'un an, et bien que son look soit totalement spectaculaire, on a beaucoup parlé du visage sérieux et soi-disant mélancolique que portait Charlène. Ce serait aussi la première fois que les monarques assisteraient à un acte officiel en compagnie de leur seul fils Jacques et sans la présence de leur fille, Gabriela. La princesse Charlène fera bientôt son premier voyage officiel après 15 mois retiré de la vie publique, et sa première destination sera l'Afrique du Sud, pour ensuite se rendre en Suisse. En plus de ses engagements, la Rose Dance aura lieu le 8 juillet qui se tiendra à la salle des étoiles du Sporting de Monte Carlo. ...